Merci beaucoup Jacques pour cette invitation. Mon propos va être de vous parler des modifications génétiques de l'embryon, et donc, vous allez le voir, de l'espèce humaine, pas moins que ça. Et donc finalement, je ne vais pas tout à fait parler d'ingénierie cellulaire aujourd'hui, je vais plutôt parler d'ingénierie génétique. Alors, il y aura deux parties dans mon propos. Le premier, ce sera plus technique, pour que vous mettiez quand même le doigt sur les enjeux techniques, de quoi on parle, parler du génome, de l'embryon, et puis une deuxième partie sur, bon, à quoi ça peut servir, et quels sont les enjeux derrière, et bien entendu, les risques. Alors, il y a deux mots que j'aimerais expliquer, il faut que je regarde comme la montre pour bien respecter le temps. Le premier, c'est le mot de génome. Alors, c'est une évidence pour un certain nombre d'entre vous, mais peut-être pas tout le monde. Donc, le génome, c'est quoi ? Bon, c'est finalement notre patrimoine génétique, c'est-à-dire derrière, c'est l'ADN, c'est cette molécule, l'acide désoxyribonucléique, qui code l'information génétique qui est nécessaire pour nous construire. C'est donc le support de l'alphabet génétique, un alphabet de quatre lettres, ça suffit. Pas 26 lettres, mais juste quatre, ça suffit pour coder l'information, pour construire un être humain, de la première cellule, qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure, jusqu'à un être humain adulte. C'est une molécule, elle est représentée ici en bas, qui est extrêmement solide et qui est facile à copier. Et c'est ces deux propriétés-là qui ont fait qu'elle a été choisie, entre guillemets, par l'évolution pour stocker l'information. Et cet ADN est la même molécule que ce soit les virus, les bactéries, les champignons, les levures, les insectes, l'être humain. C'est-à-dire que nous tous, tous ces êtres vivants, et depuis très longtemps, depuis des centaines de millions d'années, utilisons cette même molécule, l'ADN, ces mêmes quatre lettres, pour coder l'information génétique. Alors cet ADN est dans le noyau de la cellule. Il permet de coder des protéines. En fait, les protéines, c'est vraiment, elles, les Legos, qui nous permettent de construire une cellule, c'est-à-dire les briques qui vont fabriquer les cellules qui elles-mêmes nous constituent. Un exemple de briques, c'est la kératine, par exemple. La kératine est une protéine qui donne les cheveux, qui donne aussi la solidité dans la peau. Et il y a comme ça plein d'autres exemples. Il y a en fait, alors, une partie de l'ADN qui code pour une protéine est appelée gène. Et en fait, il y a 20 000 gènes environ dans notre génome. Le génome, c'est l'ensemble des gènes. Donc il y a 20 000 gènes dans notre génome. Il y a 20 000 modèles de briques différentes. Et l'agencement de ces 20 000 briques, ce n'est finalement pas beaucoup pour la complexité de ce que c'est un être humain. 20 000 briques différentes permettent, par des combinaisons différentes selon les cellules, de fabriquer tous les tissus, et donc un être vivant. Et puis le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est important pour la suite, c'est, on a tendance à ne pas vraiment le réaliser, même ceux qui sont un peu le nez dans la biologie, c'est que chaque cellule d'un être vivant a le même patrimoine génétique que sa voisine. Alors combien il y a de cellules dans un être vivant, par exemple un être humain adulte ? Environ 10 000 milliards. Tout à fait beaucoup. Mais ces 10 000 milliards sont parfaitement agencés, sous forme de tissus, d'organes qui se parlent. Et chaque cellule a l'ensemble du patrimoine génétique. Alors c'est un peu comme si dans une grande ville, comme New York, chaque maison avait le plan de l'ensemble de la vie, avec les égouts, le tramway, le métro, les aéroports, tous les plans, et dans chaque maison. C'est un peu une redondance, mais ça, dans l'être vivant, chaque cellule a le patrimoine génétique complet. Et l'ADN qui est compacté dans une cellule, c'est, pour donner encore un chiffre, 3 milliards de lettres d'alphabée. C'est-à-dire qu'on peut écrire l'ensemble des informations nécessaires pour fabriquer un être humain, et puis assurer son fonctionnement, avec 3 milliards de petites lettres. Bon, ça me paraît très 3 milliards. Si vous leviez écrire ça et le taper dans un botin téléphonique, par exemple, le botin téléphonique de Paris, qui est quand même un gros botin, pour ceux qui l'ont vu, ça envoie disparaître le botin téléphonique. Il faudra que je change ma métaphore. Là, ça correspond à 200 botins téléphoniques de type Paris, écrits en tout petit, plein de pages, une centaine de pages. 200 botins téléphoniques, c'est le nombre de lettres de caractère qui sont nécessaires, et qui sont dans le noyau de nos cellules. Et alors, toute cette information, donc, qui est copiée, à chaque fois qu'une cellule se divise, elle copie cette information, en général de manière parfaite, et c'est pour ça que l'ADN a été choisie, parce que ça permet de copier les 3 milliards d'alphabet, de lettres, sans erreur. Mais parfois, il y a quand même des erreurs. Alors, parfois, ça tombe dans des zones qui ne sont pas très importantes de notre génome, mais parfois, malheureusement, ça peut tomber pile dans une partie critique d'un gène. Et c'est un exemple que je vais reprendre dans la présentation. Par exemple, le gène CFTR, qui est un gène qui code pour une protéine, qui permet de fluidifier les sécrétions, notamment les sécrétions bronchiques. Et bien, si le gène CFTR est muté, et donc il y a une erreur, quelque part, dans son génome, par exemple, ici, il aurait dû y avoir un G, et finalement, pas de chance, à un moment donné, il y a eu une erreur, et c'est un T, maintenant, et bien, ça peut, éventuellement, donc, il y a certaines mutations qui peuvent avoir des conséquences délétères, et il y a des mutations dans le gène CFTR qui se traduisent par des sécrétions qui sont trop épaisses, donc on n'arrive plus à expectorer, à cracher, et ça a des conséquences dramatiques. Bronchiques, infectieuses, à répétition, voire même pneumonies, et à 20-30 ans, on peut se retrouver avec une indication de greffe du cœur-poumon. Donc, des mutations, parfois délétères. Et le deuxième mot que je voulais expliciter, très brièvement, c'est l'embryon humain. Ça, finalement, c'est l'album photo de chacun d'entre nous, on a, à un moment donné, été cet embryon que vous voyez là. Alors, avant qu'on soit embryon, on est ovule d'un côté espermatozoïde, ça, c'est un dixième de millimètre, environ, et juste après la fécondation, on devient embryon, et là, c'est l'embryon à une cellule. C'est le seul moment où on n'est pas à plusieurs cellules, c'est le seul moment où il n'y a qu'une seule cellule. Très rapidement, ça change, puisque cette première cellule initiale se divise en deux, puis en quatre, puis en huit, etc. Ici, on est à la sixième jour. Vous voyez, un beau sourire. Bon, évidemment, à ce stade-là, il n'y a pas encore ni de visage, ni de cœur, etc. Donc ça, c'est le stade disons, blastocyste. Peu importe, vous voyez que dès une semaine, on est déjà avec plein de cellules. Mais comme ça, vous avez au moins une idée de ce que c'est l'embryon tout début, la première semaine de vie. Mais je n'ai pas le temps d'aller plus loin dans le développement. Et puis, bien entendu, après, vous avez le bébé, puis l'habitude. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut... Pourquoi est-ce qu'on se pose la question de changer le patrimoine génétique de l'embryon ? Vous avez vu qu'il y a des mutations génétiques et il serait légitime lorsque vous avez un enfant qui est né qui a une mutation génétique grave, par exemple atteint de mycopicidose, mais il y a beaucoup d'autres maladies, myopathie, certaines formes d'autisme sont dues à des mutations. Il y a des milliers de maladies génétiques graves. Eh bien, il est légitime de se dire, est-ce qu'on ne peut pas venir corriger ces mutations pour qu'on répare la maladie ? Et ce qui a été entrepris, c'est la thérapie génique. Mais vous avez compris qu'avec 10 000 lignières de cellules, en fait, c'est illusoire, et je pense qu'on n'y arrivera pas, en tout cas pas avant des siècles et des siècles, arriver à changer chacune des 10 000 lignières de cellules. Déjà parce que l'ADN, je ne l'ai pas dit, mais c'est extrêmement... Je l'ai évoqué, c'est extrêmement solide. Et c'est très difficile à corriger. Finalement, les organismes qui essayent de venir jusque dans le noyau de la cellule et modifier l'ADN, ce sont des virus, certains virus, notamment le virus HIV. Et tout a été fait par les êtres vivants pour se protéger de ces virus. Donc l'ADN est très bien protégé, il est dans une sorte de coffre-fort. C'est normal, c'est le patrimoine génétique, c'est l'information qui code pour tout. Si jamais c'est altéré, plus rien ne va. Donc c'est dans un coffre-fort, au cœur de la cellule, dans le noyau, et c'est très difficile à venir changer. Mais il y a des techniques, je vais y revenir, qui permettent de le modifier. On comprend que si on s'attaque à un être, que ce soit un enfant ou un adulte, on ne pourra modifier que quelques cellules, c'est les petits ronds rouges que j'ai représentés là, on ne pourra corriger que quelques cellules sur l'ensemble. Bon, ça peut suffire. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu les bébés bulles, on a pu corriger des enfants qui avaient des maladies de dysfonctionnement du système immunitaire qui étaient condamnés à vivre dans une bulle parce qu'ils ne pouvaient pas affronter les gerbes qui sont banales qui sont autour de nous, les bactéries, les virus qu'on rencontre tous les jours. Ils étaient condamnés à vivre dans ces bulles grâce à des thérapies géniques en ne ciblant que certaines rares cellules du système immunitaire. On a pu les faire sortir de leurs bulles. Mais c'est quand même finalement l'exception qui confirme la règle et envisager de changer toutes les cellules, c'est quasiment illusoire, en tout cas à court, ou à même long terme tel que nous. Alors on pourrait s'y prendre un peu plus en amont, par exemple à l'embryon que je vous ai montré tout à l'heure, à six jours. Ce serait déjà plus efficace quand on change en une seule cellule. On aurait, par exemple, une cellule sur 100, on aurait un centième des cellules du bébé à naître qui seraient déjà modifiées. C'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Mais... Oui, absolument. C'est sous la couette que ça se passe en général. Mais on voit que c'est tout à fait insuffisant puisqu'on ne sera pas encore à 100%. Et le mieux, c'est de le faire justement tout à fait en amont, juste après... Crac, crac, à ce moment-là, ce sera dans le laboratoire, c'est-à-dire au stade d'une cellule. Si vous changez le patrimoine génétique à ce stade-là, alors là, évidemment, toutes les cellules qui en découlent, c'est-à-dire l'embryon ici, et puis le bébé à naître, seront génétiquement modifiées et corrigées. On aura corrigé la maladie. Ça ne vous a pas échappé que si toutes les cellules ici sont corrigées, les gamètes, c'est-à-dire si c'est un garçon, les futurs spermatozoïdes ou les ovules, si c'est une fille, seront également corrigées. Ça veut dire que la descendance de cet enfant, quand il sera adulte et qu'il aura lui-même les enfants, sera corrigée et que les enfants de ces enfants seront corrigés et qu'à ce moment-là, si on modifie le génome de l'embryon là, on a modifié toute sa descendance. Et donc, c'est un enjeu considérable et c'est là qu'on commence à apercevoir tous les enjeux qu'il y a derrière cette proposition de modifier non pas l'enfant qui est né mais l'enfant juste au stade de la première cellule. Alors comment est-ce qu'on peut modifier le génome humain, c'est-à-dire les plans ? On sait le faire depuis la fin des années 60. Ça s'appelle les techniques d'ADN recombinants, donc début des années 70. On a commencé à comprendre qu'on pouvait couper la molécule d'ADN avec certaines enzymes et puis y coller dedans d'autres morceaux d'ADN voire des lettres d'alphabet. Alors ça, on savait le faire dans les années 70 uniquement dans un tube à essai, c'est-à-dire l'ADN sorti extrait de la cellule, pas dans son barricadé dans son voyau, sorti dans le liquide. Mais ce n'est pas très satisfaisant si vous voulez corriger un être vivant. Il faudra à ce moment-là aller dans le noyau de la cellule, pas de l'ADN en solution dans un tube à essai. Il y a d'autres techniques qui sont apparues et qui permettent de le faire. Depuis les années 80-90, on connaît la technique de recombinant les homologues. Ça marche, c'est même très précis, on peut modifier une partie précise du génome, mais c'est très peu efficace. Une cellule sur un million, voire moins, va être modifiée. Autant dire qu'on ne peut pas utiliser cette technique pour venir corriger le patrimoine génétique d'un enfant qui est né avec une efficacité aussi faible. Ce qui n'empêche qu'on peut sélectionner la cellule qui a été modifiée et ça a été utilisé pour la souris et on a pu faire des souris K.O. On a cassé un gène ou au contraire on a fait exprimer un gène artificiel. On a pu modifier comme ça le génome des souris et créer des souris 100% modifiées. Ça a d'ailleurs donné un prix Nobel aux redécouvreurs de cette technologie. Mais clairement, ce n'est pas applicable pour notre but là qui est de modifier le patrimoine génétique d'un enfant à naître. Après, d'autres techniques sont apparues comme par exemple dévoyer les virus qui, je vous l'ai dit, certains sont spécialisés pour aller rentrer dans le noyau et venir modifier l'ADN, notamment des rétrovirus comme le HIV. Et ça a été utilisé que ce soit pour les bébés bulles au départ, c'est des rétrovirus de souris. Et puis, actuellement, il y a des protocoles avec carrément le HIV. Le HIV a été modifié évidemment pour qu'il ne soit pas infectieux. Mais on a utilisé ces capacités uniques à venir rentrer dans une cellule et à venir intégrer, si on souhaite, un gène corrigé pour corriger des pathologies génétiques, notamment des bébés bulles. Il y a quelques autres exemples. Puis à côté de ça, il y a des techniques qui sont plus récentes, qui sont assez précises, aussi précises que celles-là, plus efficaces que celles-là, cependant, mais très onéreuses. Donc on avait à faire, donc si je mets celle-là de côté, on avait à faire à deux techniques, soit très précises mais très peu efficaces, soit très efficaces ou assez efficaces, mais pas satisfaisantes parce que, notamment, quand on fait ça, il y a un morceau du patrimoine génétique du virus qui rentre dans le génome et on ne peut pas, ce n'est pas raisonnable, de faire rentrer comme ça un peu le loup dans la bergerie pour les générations à venir, même si, a priori, on a pris toutes les préconnements pour que ce ne soit pas délétère, on ne peut pas se permettre de faire ça, d'autant plus que l'insertion de ces vecteurs viraux, comme on les appelle, se fait au hasard dans le génome et donc on ne peut pas se permettre d'aller comme ça modifier le génome au hasard, notamment pour les descendances à venir. Donc ce n'était pas très satisfaisant et finalement, on avait parlé de la possibilité de modifier le génome de l'embryon humain mais, bon, ça paraissait une perspective complètement futuriste et qu'on avait mis un peu de côté. mais récemment est apparue une révolution technologique, la révolution CRISPR-Cas9, c'est des enzymes qui viennent de la bactérie, ça a été découvert dans la bactérie, de nouveau, on se sert du vivant finalement pour le copier et pour arriver à nos fins et ce système dessiné comme ça, c'est une photo évidemment, ce n'est pas une vraie photo, c'est un dessin, on voit l'enzyme ici Cas9 qui est en train de cibler l'ADN et l'avantage de cette technologie, pourquoi elle est vraiment révolutionnaire, c'est parce qu'elle peut aller n'importe où sur le génome de manière très précise, elle est guidée par un guide, le guide est ici en rouge et il permet de cibler l'endroit précis du génome où je veux aller. sur 3 milliards de paires de bases on peut dire je veux aller là et l'enzyme va casser le génome, ici vous voyez la coupure qui est en train de se faire, c'est l'enzyme Cas9 en train de couper le génome à l'endroit où on l'avait prévu parce qu'on a designé le guide de façon à ce que ça aille casser à cet endroit. Et une fois qu'on a ouvert l'ADN, il est assez facile de venir le réparer, de venir y insérer une lettre, de venir y insérer ce qu'on souhaite ou de faire deux cassures pour enlever une partie délétère, donc il s'agit vraiment d'une révolution parce qu'on peut dorénavant envisager de faire de la chirurgie non plus comme Jacques sur des tissus mais au niveau de l'ADN au coeur d'une cellule sur cellule vivante dans la cellule avec un guillage extrêmement précis et par rapport à ce qu'on pouvait faire avant sur un million on est beaucoup plus efficace on est actuellement à 5% à peu près et sans doute ce chiffre va augmenter par contre je ne suis pas sûr qu'on arrive un jour à 100% mais en tout cas on a fait un bond gigantesque en avant ça ce n'est pas du tout envisageable là on est déjà sur des chiffres qui sont très intéressants dans la communauté et puis en plus c'est peu néo et donc on peut maintenant envisager voilà par exemple ici sur le génome vous avez une lettre A on peut très bien envisager de la remplacer par une lettre T etc alors cette technique elle est vraiment spectaculaire beaucoup d'applications en repos je vais vous en parler aussi mais il y a des imperfections qu'on ne fasse pas d'illusions il y a des imperfections ce qu'on appelle en jargon anglo-saxon off-target c'est à dire que ok on a modifié la base ici mais on a pu aussi modifier les bases autour et ça évidemment c'est pas recherché donc ça on est en train d'essayer d'évaluer quel est le pourcentage de off-target mais globalement c'est quand même une technologie très précise et l'off-target il existe mais il est très très faible par rapport à d'autres technologies après il y a d'autres problèmes par exemple le mosaïcisme c'est quoi le mosaïcisme c'est l'idée que si vous modifiez la cellule là vous essayez de la modifier à ce stade là peut-être qu'elle se sera divisée avant qu'elle a eu effet et donc vous n'avez qu'une cellule sur deux qui a été modifiée du coup c'est pas 100% des cellules qui ont été modifiées c'est qu'une partie de la descendance vous aurez une mosaïque entre les cellules modifiées et les cellules pas modifiées et enfin la troisième imperfection c'est bah justement c'est 5% ça veut dire que sur ici vous avez oui les chiffres ne correspondent pas mais sur un nombre d'embryons vous n'en aurez qu'un qui aura été modifié et donc c'est pas 100% ça c'est évidemment aussi très génial bon qu'est-ce qu'on peut faire et bien les scientifiques ont toujours des ressources plutôt que de modifier l'embryon avec les problèmes qu'on vient d'évoquer on peut envisager de modifier les gamètes donc juste avant l'ovule ou l'espéranthrosie et même là ça pose des problèmes le même problème finalement ça donne un problème évoqué et en fait sans doute ce sera beaucoup mieux de venir modifier un tout petit peu en amont ce qu'on appelle les ancêtres les cellules souches germinales celles qui sont à l'origine des ovules ou des sévères de ces ovules pourquoi ? parce que ces cellules-là qu'on arrive en tout cas chez la souris à bien identifier et bien cultiver ces cellules-là prolifèrent en boîte de pétri en laboratoire et donc on peut très bien imaginer d'avoir une culture de ces cellules souches germinales de venir modifier avec les 5% qu'on a évoqué tout à l'heure de sélectionner les cellules qui ont été modifiées de vérifier de faire des contrôles qualité vérifier qu'il n'y a pas eu de off-target délétère que tout fonctionne bien et à ce moment-là de venir réimplanter les cellules germinales soit dans le testicule si on a affaire à un garçon soit une femme pour obtenir des gamètes qui ont été complètement modifiées et obtenir donc un embryon génétiquement modifié et ça ça a été alors l'ensemble de cette chaîne n'a pas encore été fait chez la souris mais chaque élément la culture des cellules sous-germinales la production de gamètes la production de souris à partir de cellules sous-germinales les modifications génétiques ont déjà été réalisées et donc je pense que d'ici moins d'un an ou deux ans maximum chez la souris cette étape-là aura été faite il y aura des publications qui ont montré qu'on peut complètement modifier le génome d'une souris en partant de ces cellules-là alors à ce stade-là juste une conclusion pour cette partie technique c'est vraiment une révolution technologique et d'ailleurs les applications immédiates extrêmement nombreuses sont dans les labours de recherche où vraiment tout le monde s'empare de cette technologie pour venir tester si en cassant ce gène ça a des conséquences si en augmentant cette fonction-là il y a plein d'applications possibles ça pose des problèmes que je n'aborderai pas je vous les cite la modification beaucoup plus efficace de ce qu'on appelle les OGM aujourd'hui les plantes les animaux domestiques mais ça va aussi poser le problème il y a des gens qui pensent déjà à modifier la flore ou la faune sauvage par exemple il y a des gens qui pensent à modifier les moustiques pour qu'ils ne transmettent plus la malaria ça pose plein de problèmes bon on ne va pas en parler et le deuxième point très important dans cette via pose c'est que ok aujourd'hui on ne sait pas encore le faire ne sortez pas de cette salle en pensant qu'aujourd'hui on sait déjà modifier le génome de l'embryon mais c'est faisable à moyen terme pour moi c'est une possibilité technique d'ici 10 à 15 ans une fois près de 10 ans pour qu'entre le moment où on identifie un médicament on le commercialise d'ici 10 à 15 ans peut-être ce sera possible d'un point de vue technique c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une science-fiction très très lointaine on est sur quelque chose que l'on peut vivre nous-mêmes alors à quoi ça peut bien servir c'est sûr que l'épargne le point de l'épargne de la réflexion de ma présentation c'était essayer d'éviter que naissent des enfants gravement malades malades d'une maladie génétique grave par exemple une mucoviscidose alors en fait aujourd'hui il y a déjà des techniques qui permettent d'éviter si par exemple dans la famille il y a un enfant qui est né avec la mucoviscidose il y a des techniques qui permettent d'éviter la naissance d'un frère ou d'une soeur atteinte et notamment ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire qui permet par la fécondation in vitro de choisir l'embryon qui n'est pas porteur de la mutation et de réimplanter uniquement cet embryon pas porteur de la mutation mais il y a certaines situations où la DPI ne fonctionnera pas notamment si un couple d'adultes atteint la mucoviscidose alors vous allez me dire c'est un peu tiré par les cheveux contre votre exemple mais c'est pas si exceptionnel parce que les patients atteints de maladies génétiques graves vont se retrouver dans la même consultation ce sont des patients qui normalement ne devraient pas par hasard se retrouver mais en pratique comme ils sont dans la même communauté sur Facebook etc. ils vont se retrouver et éventuellement ils vont se mettre en couple et par exemple la mucoviscidose par exemple en Europe il y a une mutation qui est la même pour au moins 30% des patients c'est pas aussi exceptionnel d'imaginer qu'un couple est porteur d'exactement la même mutation et donc 100% de leurs gamètes spermatos ou les ovules seront mutés et s'ils ont un enfant ils ont 100% de chance d'avoir un enfant complètement malade comme vous et donc là ce sera vraiment une indication de corriger leurs gamètes pour que l'embryon ne soit pas du tout porteur de la maladie donc je pense que ça c'est vraiment une indication potentielle de cette application alors comme j'ai vu hier que les présentateurs utilisent parfois des citations littéraires ou pas j'ai deux citations donc la première c'est celle-ci est-ce qu'il y a d'autres applications et puis j'aurai une deuxième citation alors qu'est-ce qu'on peut encore quelle application mais une deuxième ce serait de nettoyer notre génome bon déjà j'utilise les guillemets parce qu'on est sur un terrain très glissant alors il y a des indications qui tombent sous le bon sens alors un exemple il y a des facteurs de risque génétique qui sont maintenant identifiés ici vous avez les 23 chromosomes une couleur enfin premier chromosome deuxième etc et vous avez les mutations et plus le point est en haut et plus en fait il est lié à une maladie là en l'occurrence c'est le cancer du sein donc c'est ces genres-là c'est plusieurs milliers de femmes qui sont atteintes de cancer du sein on a regardé leur patrimoine génétique on a aussi regardé les milliers de femmes pas porteuses du cancer du sein on a comparé et on s'est aperçu que par exemple ce gène-là s'il est muté et bien il y a une très forte probabilité d'avoir un cancer du sein etc et puis il y a des gènes qui sont intermédiaires et puis après ça c'est des mutations qui ne sont pas du tout liées au cancer du sein il y a la même chose pour le cancer de la prostate pour l'hypertension artérielle etc et bien si on se sait porteur de ce genre de mutation ça va vraiment venir c'est-à-dire que dans l'avenir ça a été évoqué hier le patrimoine génétique sera vraisemblablement parce que les coûts de séquençage vont chuter encore plus un jour ça va coûter quelques centaines de dollars on n'est pas loin et bien tout le monde aura sa séquence de génome séquencée au départ à la naissance et bien on saura si on est porteur ou pas de ces gènes-là et bien non seulement ça nous concerne mais également ça nous concerne nos enfants on n'a pas forcément envie de transmettre à nos enfants ces mutations et bien il y aura peut-être à ce moment-là avec la technologie que vous évoquez la possibilité la tentation de venir gommer ces mutations de remettre un patrimoine génétique normal entre guillemets en tout cas pas porteur de ce facteur de risque du cancer de sœur pour l'exemple que je vous ai cité mais c'est pareil pour tous les autres facteurs de risque donc il y a la tentation de gommer un petit peu d'améliorer pas d'améliorer mais de trouver une normalité dans notre patrimoine génétique là où il y a des facteurs de risque pour les maladies graves mais y compris l'infarctus le diabète et plein d'autres maladies si on va encore un peu plus loin il y a des gens qui sont sans être nains mais sont de petite taille et c'est vrai qu'à partir d'une certaine taille la petite taille c'est quand même un handicap dans la vie ça peut être lourd à porter et il y aura la tentation si jamais on identifie c'est pas encore le cas aujourd'hui mais si on connait bien les gènes qui favorisent une petite taille de venir corriger ces mutations pour que la personne qui naisse soit pas de toute petite taille mais d'une taille disons normale d'autres tentations par exemple cette femme je ne sais pas si vous l'avez déjà vue elle-même se rendit comme n'étant pas très belle parce qu'elle est atteinte de mutations génétiques qui vont déformer ces tissus et bien et je pense que c'est au-delà des possibilités de la chirurgie esthétique du fait justement de l'altération de ces tissus et bien peut-être qu'elle aurait envie que ses descendants n'aient pas la même physique et donc il y a la tentation de venir modifier son génome pour corriger cette erreur et la rendre plus normale on arrive progressivement et si on pouvait choisir l'enfant parfait sur un catalogue la taille la force sa beauté son quotient intellectuel sa durée de vie bon je vous rassure tout de suite ça pour nous c'est vraiment de la science-fiction parce qu'on ne sait pas encore quels gènes sont liés à la taille les gènes qui sont liés à la force les gènes liés à la beauté ça c'est encore plus difficile ne parlons pas du quotient intellectuel on est encore loin de faire le lien entre les gènes et tous ces paramètres là pour les maladies génétiques graves ça oui mais pour ces caractères là qui sont multigéniques on ne sait pas mais la tentation sera grande un jour d'arriver à ça et donc pour finir ma présentation premièrement est-ce que vraiment on va pouvoir interdire parce que on sent qu'on est sur un terrain glissant et donc peut-être la première attitude et c'est le cas aujourd'hui en Europe ce serait d'interdire la modification du patrimoine génétique de l'embryon de notre espèce humaine la convention de l'Oviedo qu'a signé la France notamment et qu'a consigné un certain nombre de pays européens interdit la modification des cellules germinales donc des gamètes ovules spératozoïdes et donc de l'embryon toute modification qui entraîne in fine une modification du patrimoine génétique de l'espèce humaine est interdite par la convention de l'Oviedo mais bon tout le monde ne l'a pas signé l'Angleterre ne l'a pas signé et puis les pays non européens par définition ne l'ont pas signé Etats-Unis, Chine pour en citer quelques questions ça c'est la loi aujourd'hui en France donc c'est interdit mais est-ce que c'est vraiment éthique de l'interdire sur l'exemple que je vous ai montré exactement mais ça fait partie des risques qu'on a pour dans le futur ça on se demandera peut-être entre nous montre-moi ton génome effectivement avant de se marier sur Facebook on devra mettre son génome etc est-ce que c'est vraiment éthique d'interdire d'interdire un couple atteint de mycobicidose la même mutation est-ce que vraiment c'est éthique de leur dire non on a une technologie qu'on pourrait utiliser sur vous mais on risque de mettre le doigt dans un engrenage qu'on ne maîtrisera pas donc on vous le refuse c'est une possibilité c'est peut-être le plus raisonnable finalement mais est-ce que c'est vraiment éthique je pense que ça mérite vraiment le débat est-ce que c'est tenable c'est-à-dire que c'est finalement la question derrière c'est-à-dire on peut dire à un moment donné non éthiquement on dit non mais est-ce que c'est vraiment tenable sachant que qui ne souhaiterait pas justement gommer un petit peu ces imperfections dans notre génome pour qu'on se transmette à nos enfants un génome améliore en tout cas où on a enlevé tout ce risque de faire une mycobicidose je crois que la mycobicidose c'est 1 sur 60 ça veut dire que dans cette salle il y a sûrement 1 ou 2 porteurs non 1 sur 60 naissances mais donc c'est une mutation qui est extrêmement fréquente dans la population générale si on a on a toujours deux copies une copie paternelle et maternelle chacun de nos gènes si on a un gène qui est muté pas de problème le gène normal compense c'est uniquement si on a reçu les deux copies une maternelle et une maternelle mutée qu'on fait la maladie mais donc est-ce qu'on ne souhaiterait pas si on est porteur peut-être que je supporte la mutation de l'enlever de mon génome pour qu'au moins aucun de mes descendants ne soit affecté de la maladie du fait que moi je suis porteur c'est une tentation qui sera très forte et il n'y a pas que nous il y a des sociétés comme Calico qui a été fondée par Google leur but c'est vraiment lutter contre toutes les maladies liées à l'âge mais clairement dans tout le panel qu'on a évoqué très brièvement il y en a qui sont liées à l'âge et clairement si les technologies sont mûres des entreprises comme Calico seront très intéressées pour les utiliser et puis je ne vous ai même pas parlé de la possibilité d'aller au-delà de ce qu'est un être humain normal si on arrivait encore une fois là ce n'est pas encore faisable aujourd'hui mais si on arrivait à augmenter le conscient intellectuel par rapport à la norme augmenter la force la durée de vie on parlait d'immortalité ben là c'est une certitude on ouvrirait une boîte de Pandore absolument terrible donc l'homme augmenté ce n'est pas forcément une très belle image l'homme augmenté ce serait la possibilité que l'humanité se change elle-même c'est-à-dire que pour la première fois là où l'évolution c'est la sélection de mutations aléatoires certaines sont défavorables ce qu'on a évoqué mais certaines sont favorables c'est pour ça que nous sommes êtres humains par rapport à des ancêtres qui étaient singes parce qu'il y a eu des mutations aléatoires mais qui étaient favorables qui ont augmenté notre conscience intellectuelle mais là pour la première fois il y aurait une espèce qui pourrait dire ce qu'elle veut changer et aller dans la direction évoquée donc qui pourrait se modifier elle-même et là cette boîte de Pandore est terrible je pense qu'il y a plein de dystopies qu'on pourrait imaginer des compétitions entre pays ça sera celui qui irait le plus vite celui qui irait le plus fort une médecine à deux vitesses parce qu'évidemment ça va coûter très cher même si la technologie de base est chère la culture des cellules sous-germinales en laboratoire tout ça c'est quand même très cher les contrôles qualité c'est cher donc finalement on pourrait arriver à des individus augmentés qui domineraient ceux qui n'ont pas eu les moyens et qui ne sont pas augmentés et voir aussi le très beau film Gattaca qui évoque ces problèmes alors ils ne parlent pas vraiment d'individus augmentés mais ils parlent juste de ceux qui ont un patrimoine génétique bon et ceux qui ne l'ont pas il y a vraiment deux castes et là ce sera encore plus évident ceux qui seront augmentés domineraient ceux qui ne le sont pas on peut même imaginer un dictateur qui fabrique des êtres humains par exemple sans peur et tout à fait obéissant c'est Nadine Morano ? ah non c'est Marine j'appelais Marine et donc voilà la dernière diapo c'était juste encore une citation en fait elle peut paraître assez en fait elle est attribuée à Voltaire mais elle est passée dans notre dans notre sagesse populaire tout le monde la connaît c'est pour ça qu'elle peut paraître un peu banale et pourtant j'aimerais pas qu'on la méprise parce qu'elle me paraît particulièrement adaptée à ce que je viens d'évoquer le mieux est l'ennemi du bien et je pense que c'est vraiment un des grands enjeux qui nous qui serait devant nous si jamais nous allions trop loin dans la voie que je vous ai évoquée Merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Applaudissements